Musique 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 Salut les amis Salut Salut Facebook Salut Youtube Salut tout Les gens qui me suivent depuis un petit moment Je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait La vidéo donc Bah je profite D'un petit moment D'un samedi soir Seule Dans mon appart Pour faire cette vidéo Donc oui Bon je pense que je vais pas la faire trop longue Donc je vais faire Tout ce qui est C'est important Et voilà On verra bien combien de temps ça va durer Pour commencer C'est toujours dur de commencer une vidéo Bah ouais question J'ai revu Enfin J'ai revu J'ai revu il y a quelque temps Des vieilles photos Des photos du début De la transition De mon parcours jusqu'à aujourd'hui Un nombre de Nombres de Un nombre de D'injections Un nombre de D'obstacles que j'ai passé Ma route Les gens que j'ai croisés Voilà Enfin bref Je m'égare Non, pour dire que j'avais vu qu'il y avait pas mal de changements et c'est dur de le voir sans photos, sans vidéos, sans quelqu'un d'extérieur, donc je remercie tous ceux qui me le disent à l'écrit, à l'oral, toute forme de communication. Je voulais dire aussi, puisqu'on en parle, je sens que ma voix, on va beaucoup l'entendre et on va voir que ça va vraiment être différent de la dernière fois. C'est pour ça que, eh oui, la voix continue aussi à descendre et à descendre au câble et je sens qu'un jour, je vais pouvoir chanter le Johnny que j'ai toujours voulu chanter. En tout cas, des voix graves et donc je suis content que la voix change encore et continue de changer. Je sais que j'arrive bientôt aux deux ans de thé, donc pour ceux qui se demandent, eh oui, ça change encore et voilà, j'espère que ça va continuer à changer. En tout cas, vous me direz quand est-ce que ça va s'arrêter, le jour où ça s'arrêtera. Je ne tiens pas non plus à avoir une voix, comment dire, une voix trop, voilà, trop, comment dire, trop grave, quoi. Même si ce serait drôle, enfin, sinon, question changement physique, je vois encore tous les jours dans la glace par rapport au regard des gens, la mâchoire, tout ça, ça continue à changer. Je sens que ça bouge encore un petit peu, moins qu'avant, mais je sens que ça bouge encore. La, bon, non, je ne sais pas, ouais, la pilosité, donc la barbe continue de pousser. Je l'entretiens, je commence à tondre au lieu de raser aujourd'hui, j'ai, que je commence un peu à privoiser ces poils que j'ai toujours voulu. Et, ben, je suis content de l'avoir, donc je l'entretiens, c'est comme un petit jardin, un petit jardin secret, enfin, pas secret du tout, mais, enfin, on entretient, quoi, on sait, ça pilosité qu'on a toujours vu, même les cheveux, là, j'ai été me faire couper les cheveux il y a un mois à peu près, ça repousse très vite. Mais, peut-être que je sais, je sais que je vais peut-être essayer un peu la couleur, la prochaine fois, on verra bien, le rouge, le blond, on verra bien. Ben, question, changement encore, je ne sais pas encore, si vous voyez des choses, vous me avez remarqué aussi, au bout d'un moment, la taille du cou, parce que beaucoup ne le disent pas, ou n'en parlent pas, mais j'ai vu que le cou que j'avais avant, le cou que j'ai maintenant, ça va avec la carrure, la masculin... la... masculine,な... 직ues, euh... baa... произutions... Enfin bref, ça devient plus masculin. Voilà, s'il y les poils sur le bras, bon là je ne peux pas trop montrer, mais ça pousse bien quoi voilà c'est je vais pas devenir un yeti quoique donc on verra bien comment ça va évoluer tout ça après si vous voyez autre chose vous me dites hein je parle de ce que je vois moi pour l'instant et voilà ensuite concernant mon parcours donc donc j'ai fait mon opération duo la mémectomie en novembre 2011 donc là ça va faire ça va faire un an que je l'ai fait et donc j'y pense aujourd'hui et je sais qu'il ya un an pas pile poil mais je sais que j'étais j'étais à j'étais libéré quoi donc je pense à ces quelques jours je vais passer avec ma mère à camp et je sens que il faut que je revienne sur sur les lieux ma libération je sens que je sais comme il ya un nouveau lieu de naissance faudrait que j'entourne à camp un jour voilà sinon ouais donc j'avance pour l'opération d'après qui est l'hystérectomie qui est l'ablation d'utérus d'utérus et des ovaires parce qu'il faut être stérile pour les yeux de la loi aux yeux de la loi pour devenir un homme il faut enlever tout ce qui est féminin et voilà donc je suis dans les dans les prises de rendez-vous dans les recherches de chirurgiens gynécologues et tout ça et en même temps je m'occupe un peu de la recherche d'avocats et de tout ce qui est en rapport avec la recherche du changement d'état civil voilà donc voilà et par rapport à ça j'ai retrouvé des gens trans qui m'appellent qui me donne des informations et donc donc c'est gentil et je suis content j'espère que ça va avancer on est fin 2012 aujourd'hui je suis très content de ce que comment dire de ce qui se passe de mon histoire je profite un peu du jour qui qui passe je sais pas si c'est très compétent aussi mais je profite un peu de chaque jour qui arrive et demain n'est pas un autre être un autre jour donc pour la suite du parcours ah tiens des amis je prends mon temps voilà je sais qu'il faut pas trop non plus se précipiter au premier chirurgien rencontré à la première personne rencontrée tout ça c'est voilà faut toujours avoir un moyen de comparaison et donc enfin voilà je prends mon temps en ce qui concerne mon parcours ça m'a bien réussi jusque là j'ai quand même une petite pensée pour le chirurgien qui m'a opéré parce qu'il est plus là donc voilà on perd un grand et on perd quelqu'un de très bien pour la tout ce qui concerne la transidentité il s'y intéressait et tout et voilà j'ai une petite pensée pour lui et ouais je pense toujours qu'avec les e 1 désolé sinon je pense toujours aux gens qui sont là qui me suivent depuis super longtemps et même depuis pratiquement les premiers jours je suis arrivé à paris et je me souviens toujours des premières pièces à paris des premiers comédiens rencontrés des premières des premières photos des premières rencontres des premières rencontres artistiques et avec les gens qui m'avaient connu bien sûr avant ma transition et que je retrouve aujourd'hui parce qu'ils ont besoin de moi en tant que photographe ou quoi et je suis très content de voir cette évolution que les gens bon ils ont un petit peu de mal mais ils vont ils s'y font ils essayent ils essayent de s'y faire en tout cas et je suis toujours un peu ému de parler de ces gens là les gens vont se reconnaître et même je suis content je suis très content aussi aujourd'hui des gens que je rencontre maintenant dans cette dans cette enveloppe là qui savent pas forcément mais voilà des fois il y a des moments où je sens le moment de enfin pas le moment mais le besoin de dire un peu mon secret j'ai l'impression de penser à ces 4 stories donc pas de ce par rapport à ça un petit clin d'oeil à cindy à jess bon c'est comme un secret qu'on a toujours sur soi qu'on a c'est comme un comment dire par moment pas tout le temps quelque chose qu'on a envie de de confier à l'autre de confier à l'être humain à cette personne qui est en face de nous de lui apporter pas une autre manière de penser mais de lui apporter des informations sur ce que c'est que l'être humain qu'est ce qu'on peut faire du corps voilà je suis toujours très content de répondre aux questions les gens qui me demandent si on peut me poser des questions je dirai je réponds rarement non si c'est une question me pose problème là je lui dis sur le moment mais en général je réponds aux questions et je je suis ravi de de ça non sinon j'ai participé à l'émission bon tellement vrai c'est pas vraiment une super expérience mais voilà je suis et je pense qu'on a besoin de d'un peu de visibilité aujourd'hui même c'est pas vraiment à notre avantage mais on voit là on montre encore qu'on existe et vu que c'est les télés qu'on voit le plus et enfin les émissions qu'on voit le plus aujourd'hui voilà on profite profite un peu du du système voilà donc voilà aujourd'hui pour mon côté côté photographe il évolue très bien j'ai des séances photo demandées j'ai des gens que je relance régulièrement qui me rappellent et un jour par surprise il m'appelle oui j'ai besoin de toi machin est ce que tu es est ce que tu es dispo pour une séance photo j'ai besoin d'un book j'ai besoin de photo ben voilà elle descend qui 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 répond à nos appels et je suis très content aujourd'hui et et je continue toujours de faire d'autres rencontres de faire d'autres projets je suis en train de penser à des dessus des thèmes d'expo photo j'ai plein d'idées j'ai envie d'écrire des des histoires pour pour les comédiens des rôles enfin voilà j'ai plein d'idées dans la tête et j'ai envie de j'ai envie de donner voilà c'est simple j'ai envie de donner et d'ailleurs j'ai la chanson de d'endrico massas qui me revient à la tête donner voilà voilà aujourd'hui j'ai envie de donner en sachant qui je donne que je sais qu'un jour ben je donne aujourd'hui mais je sais qu'on me donnera plus tard voilà c'est tout con mais voilà par contre ben voilà c'est bon c'est presque fini je voilà puis après tous les gens qui me suivent ben merci et et j'espère que vous me suivrez encore longtemps et parce que je vous aime tous et voilà en tout cas voilà c'est moi david twist et voilà et je suis content aujourd'hui et voilà c'est je suis bien aujourd'hui je suis moi enfin moi et voilà je vais arrêter parce que je suis un petit moulin à parole et puis je vous dis à tous au revoir à bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo j'espère je suis comme ça ne cherchez pas à comprendre écoutez moi pour toute la ville on m'appelle le maintien de l'amour moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même il n'y a pas de honte à être un maintien de l'amour moi je chante pour connaître chaque jour ne